Hé ! Hé ! Oui, quoi ? Tu t'es déjà demandé comment ça se fait qu'on soit sauvé ? Bah, Jésus est mort pour nous ! Oui, oui, mais pourquoi ça nous sauve ? Comment ça marche ? Ah oui, tiens ! Bonjour à tous et bienvenue dans Le.théo, l'émission qui revient chaque mois sur un point de théologie en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de la substitution pénale. La substitution pénale, c'est un sujet qui nous parle du salut et de la façon dont Dieu a choisi de mettre en œuvre ce salut. Et pourtant, ce salut, qui est au cœur de l'évangile, peut être résumé très simplement. Le Christ est mort pour nous, pour nos péchés. C'est le cœur de notre foi et on le voit dans de très nombreux textes bibliques. Alors, c'est quoi la substitution pénale ? Et quel rapport ça a avec la mort de Jésus pour nous ? Eh bien, quand on parle de substitution pénale, on parle de la signification du sacrifice de Jésus pour nous et on donne une réponse à plein de questions qu'on peut se poser. Comment interpréter la mort de Jésus ? Pourquoi le plan de Dieu devait-il passer par cette mort ? Et pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus, le Christ, meure ? Parce que la Bible nous dit bien à plusieurs reprises qu'il fallait qu'il meure. Eh bien, s'il fallait que Jésus meure, c'était pour apaiser la colère que Dieu avait envers le péché de l'humanité. Et donc, quand on parle de ça, on parle du sacrifice de Jésus comme d'un sacrifice expiatoire substitutif. Et ça, ça fait pas mal de mots compliqués à la suite. Oui, mais avec un sens précis. Et ça, c'est nécessaire. En fait, ça nous aide à comprendre que si Dieu est en colère, c'est à cause de nous. Enfin, plutôt à cause du péché. Et donc, c'était à qui d'apaiser la colère de Dieu en payant le prix du péché ? Bah, à nous ! Et pourtant, c'est Jésus qui l'a fait. Oui, et donc, quand on parle de sacrifice expiatoire substitutif ou de substitution pénale, en fait, on parle du fait que Jésus ait subi à notre place le châtiment que l'on méritait et ainsi a apaisé la colère de Dieu et satisfait sa justice. Et donc, on peut maintenant avoir avec Dieu une relation d'amour qui est restaurée dans cette vie et dans la prochaine. Grâce à Jésus qui a payé à notre place le prix de ce salut. T'as peut-être remarqué que jusqu'ici, on a pas mal parlé de colère. Alors que généralement, quand on parle de la croix, on parle surtout d'amour. On dit que Dieu s'est donné par amour, que c'est parce qu'il nous aime tant qu'il voulait se réconcilier avec nous. Et tout ça, évidemment, c'est vrai. Oui, l'amour est central dans le sacrifice de Jésus. Mais c'est pas au moyen de l'amour que nous sommes sauvés. C'est par la justification, le fait d'être déclaré juste. C'est parce que Dieu est amour qu'il a cherché un moyen de nous justifier. Mais c'est la justification qui permet la réconciliation avec Dieu parce que le prix de nos fautes a été payé. Pour résumer, Dieu nous sauve par la justification qu'il a opérée par amour en payant le prix de notre péché. En effet, il faut bien comprendre ce qu'est le péché. C'est une transgression de la loi de Dieu, une trahison de son amour, une faute grave qui mérite un châtiment. On oublie souvent, mais Dieu est aussi un Dieu juge et sa colère est réelle quand on enfreint sa loi. Et donc, il n'y a aucun autre moyen pour que justice soit faite que de subir ce châtiment. En fait, son amour, c'est l'amour d'un Dieu juste et sa justice, c'est la justice d'un Dieu d'amour. Et bien sûr, l'écriture ne nous parle pas que d'un Dieu d'amour. Elle nous parle aussi d'un Dieu de sainteté et d'un Dieu de justice. Comme l'a écrit John Stott, sur la croix, le mal commis par les hommes a été à la fois châtié et vaincu pour que soient satisfaites les exigences de la bonté et de la justice de Dieu. Mais cela dit, c'est important de dire que la croix ne transforme pas la colère de Dieu en amour. L'amour est la cause de la croix et non pas sa fin. Le don du Fils, c'est un acte d'amour du Père et du Fils. Ce n'est pas la colère qui pousse Dieu à donner son Fils, c'est l'amour. Dieu s'est impliqué à la croix. En la personne de son Fils, Dieu s'est donné. La mort du Christ nous démontre bien l'amour de Dieu. Mais la mort du Christ, ce n'est pas non plus un suicide romantique. Elle obéit à une logique et c'est important de comprendre ça. Ce sacrifice, il nous rend un service précis. Mais alors lequel ? Et bien comme on l'a dit plus haut, la croix est le fondement de notre justification malgré notre péché, comme le dit Romain III. Et cette mort était nécessaire pour que Dieu soit juste tout en nous justifiant. Alors tout ça c'est bien beau, mais comment un innocent peut-il mourir à la place des coupables ? Comment quelqu'un peut-il prendre la condamnation d'un autre ? On parle d'un Dieu parfaitement juste là quand même. Et ça c'est pas vraiment juste. D'abord ce qu'il faut dire c'est que l'acte du péché est personnel et qu'il ne peut pas être transféré sur un autre. Donc personne ne peut endosser à notre place la culpabilité de nos actions. Et ça on peut le comprendre assez facilement. On peut par exemple imaginer un criminel qui est condamné à 5 ans de prison pour vol. Il peut pas faire porter cette culpabilité à quelqu'un d'autre. C'est lui qui est coupable, c'est lui qui doit aller en prison. Disons maintenant que cette personne a un très bon pote, mais vraiment un très bon pote, qui lui propose d'aller en prison à sa place. C'est absolument impossible. Personne ne peut endosser la responsabilité de son acte à sa place. Cette situation elle serait complètement injuste et la Bible le dit elle-même. Mais alors si c'est injuste, comment ça se fait que Jésus l'a fait ? Si Jésus a pu prendre notre condamnation, c'est parce qu'il est ce qu'on appelle le chef de l'alliance. Il est en fait en quelque sorte le chef de l'humanité ou alors le roi de qui nous sommes le peuple. En fait, Jésus, de par ce statut, nous représente, représente son peuple. C'est un peu comme le président de la République française. Devant les autres pays, il représente le peuple français et les actes du chef valent pour ceux qui dépendent de lui. C'est donc en tant que représentant de l'humanité que Jésus a pu prendre notre condamnation. C'est parce qu'il est notre représentant qu'il a pu réparer et payer le prix des fautes que nous avons commises en notre nom. Il n'est pas juste une personne lambda qui a choisi de payer le prix à notre place. Il a un rôle précis qui juridiquement lui permet de prendre notre condamnation. Mais il faut bien préciser que c'est la responsabilité pénale que Jésus prend quand il paye le prix et non pas notre culpabilité. En fait, ça veut dire que Jésus ne devient pas coupable à notre place. Nous restons coupables et Jésus reste complètement innocent. Nos actions ne peuvent pas être transférées sur lui. C'est ce qu'on a dit un petit peu avant. Pour résumer, d'un côté l'humanité, elle était corrompue par le péché et elle ne pouvait pas être réconciliée avec son créateur tant que le prix de ses fautes n'était pas payé. De l'autre côté, Dieu qui nous aime ne voulait pas que la mort nous sépare éternellement de lui. Mais sa justice parfaite ne pouvait pas non plus accepter que notre grave crime reste impuni. Il fallait que justice soit faite. Pour que Dieu puisse rester juste tout en nous justifiant, il a trouvé une solution motivée par son amour sans limite. Il a endossé notre responsabilité pénale. Lui qui était innocent a porté sur lui le poids de nos fautes en subissant notre châtiment pour que nous soyons graciés, sauvés, justifiés et réconciliés avec le Père. On est pardonné parce que notre dette a été remise et on est alors déclaré juste aux yeux de Dieu. C'est pour nous justifier, pour que justice soit faite qu'il s'est sacrifié. Et c'est par amour qu'il a choisi ce chemin. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir réagir dans les commentaires. Et aussi achetez un oeil à la barre de description dans laquelle vous pouvez retrouver tous les versets et les livres que l'on a cités et des ressources pour aller plus loin. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur .to.com et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. A très bientôt ! A bientôt !